Ceux qui s'intéressent ils peuvent retourner voir la vidéo donc on attaque les habits avec ici un petit perso, ceux qui connaitraient, c'est FLCL, c'est un animé en quelques épisodes, c'est assez court mais c'est complètement déjà enterré, moi je le conseille, c'est vachement bien. Et c'est par le studio Genax qui a fait plein 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 de trucs vachement bien. Donc voilà, j'ai pris celui-là aussi parce que vous allez voir il y a peu de plis, la dernière fois je vous ai dit on peut faire des habits qui ont l'air réels on va dire avec peu de plis parce que je vous ai dit de mettre trop de plis c'est pas forcément bien. Donc on commence avec le personnage, petit truc je sais pas comment tu dessines du tout mais juste travailler assez grand. C'est le seul truc parfois que je vois comme défaut entre guillemets c'est de travailler trop petit. Donc là on va faire un personnage à peu près jusqu'aux genoux, on va pas faire les pieds cette fois. Donc on y va, on commence avec la tête en haut, pour une fois je commence avec la tête parce que beaucoup de gens font mais qui est pas forcément toujours le mieux. Donc on va faire le rond pour la forme du crâne, la petite croix pour le milieu du visage et la ligne des yeux pour bien mettre nos yeux à la même hauteur, comme vous pouvez voir légèrement penchée. Ensuite, le triangle ou l'arrondi pour le bas de la mâchoire qui remonte ici sur le côté, on laisse un petit espace par rapport à l'arrière du rond. Ici on creuse un tout petit peu le bord, très légèrement courbé, et voilà. Ici on a l'oreille à la hauteur de la ligne des yeux, donc la petite patate. Et le cou, je rappelle encore et toujours, et puis pour nouvelle, on prend le milieu du rond et à partir du milieu du rond on tire un petit trait. Et ça, ça représente le centre du cou, donc ensuite de chaque côté on met la même largeur et on tire notre trait. Comme ça on sait toujours où placer le cou, quelle que soit la position ça marche. Donc on prend le rond qu'on vient de faire et on cherche le milieu, et ensuite c'est le milieu du cou. On va faire plus épais ou plus large suivant que c'est un personnage musclé ou costaud ou plutôt mince, etc. On va faire le visage mais on va pas trop passer de temps, donc je vous fais quand même de trois éléments vu que c'est un dessin assez grand. Mais je vais pas rentrer dans les explications sur ce dessin, puisque là on va travailler les habits, c'est pas le but. Donc suivez comme vous pouvez, au mieux. Et je vais pas rentrer dans les grandes explications. Voilà, essayez simplement que les sourcils, les yeux suivent cet angle, cette ligne. On a mieux tout début, d'accord ? C'est à ça que ça sert. Avec les cheveux. Je rappelle que les cheveux sont toujours en plus du rond de base. Sinon c'est comme si c'est un plaie mobile avec les cheveux collés comme ça sur la tête. Donc on met un petit peu d'espace au-dessus, et d'abord ça monte légèrement avant de descendre. Et puis on travaille par mèche, hein, des sortes de pointes comme ça. Là, j'ai fait d'abord l'arrière du visage, et puis on va en faire une ou deux sur le dessus, le devant, dans la mèche ou la frange. Et puis une petite devant l'oreille. Quand on travaille comme ça, donc au fur et à mesure, on peut effacer après les traits de construction. Je trouve que pendant les premiers mois où on travaille, on décide de voir, des fois les premières années, c'est bien de garder la structure dessous. pour bien s'en rappeler, pour bien la mémoriser. Donc les traits du début, le milieu du visage, etc. Le rond et tout ça, c'est pas mal de les garder au début, pour s'en rappeler. Après avec le temps, hein, on a l'habitude de les faire, donc on a plus besoin de les mémoriser, on les sait bien. La ligne pour les épaules, toujours important, donc là elle a l'épaule gauche un peu plus basse. Donc je fais mon épaule basse à gauche. On va faire le bloc du corps, donc vu que c'est un personnage féminin ici, on va le faire un petit peu moins large que si c'était un personnage masculin. On laisse ici un petit espace, parce que ça, ça représente les côtes ou le torse, et ensuite on va mettre ici le bassin. Et pour un personnage féminin, la forme du bassin, elle s'élargit un petit peu vers le bas, la forme un trapèze, ou comme une sorte de petite jupe. Et cette ligne ici, c'est pour mettre le centre du corps, c'est toujours utile, hein, de voir où est le milieu du corps. Comme ça, si le personnage se tourne, il est de face, bah il y aura le même espace de chaque côté. Et au contraire, s'il est un peu de trois quarts, l'espace sera un peu plus grand de ce côté, un peu plus court de ce côté-là. On va mettre la position des bras. Donc appuyez pas trop fort, hein, ça c'est aussi un truc, par exemple en ce moment j'ai un peu mal à la main, parce que j'ai beaucoup dessiné. Donc essayez d'appuyer assez léger, si vous dessinez des heures à des heures, vous aurez mal au dos ou à la nuque, donc c'est bien d'appuyer léger. Surtout que là on va ensuite mettre les abis par-dessus, donc ça sert à rien. Tout ça, ça sera effacé après en fait. Donc là elle a les bras croisés, c'est une pause qui est assez pénible à faire souvent, on sait pas très bien comment la faire. En fait, les deux bras ils viennent comme ça, ils sont presque droits sur le corps, mais ils viennent un peu dedans, comme ça, et puis simplement les avant-bras montent. Bonsoir. Bonsoir, je m'excuse, je vais excuser Carolina. D'accord, merci, c'est gentil, bonne soirée. J'espère qu'elle est pas venue juste pour ça. Donc on met ensuite l'autre épaule qui est un petit peu derrière, vu qu'on est en trois quarts, l'autre bras. Donc comme vous voyez, les deux bras ils sont vraiment le long du corps ici. Et ensuite c'est l'avant-bras simplement qui passe un est dessus, un est dessous. Donc on fera après lequel est dessus, lequel est dessous. Et là on aura cette main qui remonte ici, donc on fait un petit carré pour la main et une petite bande pour les doigts. Pareil de l'autre côté, petit carré ou rectangle pour la main et ensuite une bande pour les doigts avec les petites séparations des doigts. Toujours plus simple comme ça, quand les doigts sont côte à côte, comme ça, mais pas écartés, on peut faire un simple petit rectangle pour faire l'ensemble des doigts. Donc voilà, en gros. Là pour être honnête, j'ai même fait les ronds peut-être un peu gros. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu trop balèze, trop costaud. Donc je diminue un tout un peu. Voilà. On va faire le bas. Donc pour faire partir les jambes, on fait deux ronds, exactement comme les épaules, ça facilite le placement des jambes. Donc on fait un rond à côté d'un autre et le rond, il est à la moitié en dessous du bassin. Voilà. Donc ça, c'est juste pour s'aider à faire partir les jambes. Maintenant, ceux qui suivent, ils commencent à avoir l'habitude de ça. Et on ne va pas faire la jambe jusqu'en bas parce qu'il n'y a pas d'habits. Donc, on va s'arrêter là au genou, sur celle-là, pour une fois. Voilà. Vous pouvez faire le bas des jambes si vous avez envie, mais là, on ne va pas le faire ici. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble du corps, de la structure. Hop là. Et maintenant, avec une gomme. L'idée, c'est d'avoir travaillé au crayon. Si vous avez travaillé au stylo, c'est tant pis. Donc avec une gomme, on efface un petit peu, comme d'habitude. Pas le visage vu qu'il n'y aura rien dessus, mais le reste du corps, on estompe, donc on efface un petit peu. Mais on garde juste assez pour avoir la silhouette de la position. Mais comme on va revenir maintenant faire les habits, je trouve toujours que c'est plus simple d'effacer un peu. Ça évite de mélanger nos traits entre le dessous du corps et les habits. Voilà. Donc, je vous laisse effacer un petit peu. Gardez suffisamment pour trouver votre personnage. Hop. Et on va suivre avec le corps. en mettant par-dessus les habits. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je rappelle juste, c'est vrai qu'elle n'était pas là la dernière fois, que les plis principaux, ils sont sous les bras, au pli ici du coude à l'intérieur. Pareil si on avait les jambes sous le genou et à l'entrejambe aussi. Donc c'est là qu'on va avoir un maximum de plis. Et à chaque fois que vous dessinez un trait comme ça, pour un pli, ça veut dire que le tissu, il fait comme ça, une petite bosse ici. Donc ça veut dire qu'il va y avoir cette petite bosse ici, dans le profil du bras. Si vous faites ça tout droit comme ça, ça passe. Mais ce n'est pas parfait parfait. L'idéal, c'est que chaque fois que vous faites un trait comme ça, c'est le dessus de la bosse. Donc dans le profil ici, la silhouette, on va retrouver ici la petite bosse. Donc chaque fois que vous mettrez un trait comme ça, ça veut dire que vous devez avoir retrouvé une petite bosse ici dans le profil. Donc on peut s'arrêter là, mais voilà, si vous partez en bossant avec des photos ou quoi, vous allez des fois vous retrouver avec des habits qui ont 36 000 plis. Ce n'est pas forcément mieux, comme je vous disais l'autre fois. Mais voilà, donc rappelez-vous, quand on a un trait, c'est que le tissu fait une petite bosse comme ça. Donc, on attaque notre perso. Alors, elle a cette épaule là, donc c'est son épaule gauche. La veste vient comme ça, on laisse l'espace pour la main. Voilà. Ici, on aurait un petit pli sous la main et ça fait, vous voyez, une petite bosse là. Et ici, on a un petit trait pour le pli du bras. Et ensuite, on fait le reste de la manche. Ici, un petit pli au bout de la manche. Et voilà. Donc, vous avez l'épaule, une petite bosse, un espace où il y a la main. Un pli ici, un pli ici, dessus. Hop. Ça, c'est le coude. Voilà. Et donc là, ça passe ensuite dessous. Donc, on fait maintenant l'autre bras. Hop. Une petite ligne sous le bras, donc. Voilà. Là, on aurait la poitrine, mais bon, elle a les bras croisés, donc on ne va pas tellement l'avoir. On peut faire un tout petit peu ici. Là. Là. Et on retrouve ensuite ici, de nouveau, un pli sous le coude. Le coude ici. Et quand on arrive vers la main ici, il y a de nouveau l'ouverture de la manche, comme ça. Et ici, donc, ce bras-là, il passe dessous et il réapparaît ici, avec la main. Donc là, la main, je reste assez simple. Voilà. Donc, c'est ce bras-là qui passe dessous, qui réapparaît là. Et l'autre, il est comme ça dedans. Ensuite, on peut faire le col. Là, c'est une simple ouverture en pointe. Et je mets une petite épaisseur ici, au niveau du cou, parce que ça remonte un petit peu avant l'ouverture. Et puis, voilà. Vous arrivez à voir ? Donc là, je fais la pause. Là, celui-là, comme ça, qui est dessus. C'est ça ? Ouais. À peu près comme ça. Donc, on continue. On retrouve donc le bas ici, qui suit donc la courbe ici du bas du dos. Donc là, je répète, là, on fait un habit avec peu de traits. Et simplement ici, quand l'habit, il arrive au niveau de la ceinture, il fait généralement une petite bosse ici, comme ça. Voilà. Parce qu'il s'arrête comme ça. Donc, en fait, le tissu tombe. Et puis, quand il arrive au bord, il s'écarte comme ça. Donc, en arrivant ici à la ceinture, il crée comme ça une petite bosse sur le côté. Et on arrête ici ce pull par une ligne. Et ensuite, il y a un ourlet ou une bande élastique. Ça dépend. Voilà. Donc, vous voyez, si on résume, il y a très peu de plis. Il y a un pli ici et un pli là, derrière les coudes. Enfin, devant, un peu ici. Sous le bras, sous le bras. Et là, il y a ces deux petites bosses. Ça suffit largement pour donner un rendu qui fonctionne. Et on finit avec ici, dans ce cas-là, une jupe. Je vous avais dit l'autre fois, pour faire une jupe, c'est une sorte de tube ou de cône qui a une largeur retour de la taille et qui, en général, s'écarte un petit peu plus bas. Comme ça. Donc, il faut en fait faire cette courbe, trouver cette ligne ici. Donc là, dans l'image qu'on fait, il y a un peu de vent qui souffle dans cette direction. Donc, ça va être plus ouvert de ce côté-là et contre un peu la jambe ici. Donc, simplement, on décide de la longueur de la jupe. Et on fait, en fait, notre rond ici qui peut des fois faire un 8. C'est assez courant. Donc là, c'est le bord du bas de la jupe. Travaillez léger parce qu'on va redessiner ensuite les différentes lamelles, si j'ose dire, de la jupe. Voilà. Donc, ça passe comme ça, derrière. Et c'est plus long ici à cause du vent. Et quand vous avez fait ça, c'est le plus important, en fait. Et maintenant, on va faire donc la typique, la jupe d'étudiante. Donc, on fait les lamelles, le petit zigzag, comme ça. Tac, 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 tac. En suivant cette courbe, ici. Et puis, on y va, c'est assez simple. Plus ou moins espacé. Quand on arrive là, on tourne un petit peu. Il va y en avoir un là-bas derrière. Et ensuite, on continue ici. Hop, 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 hop. Et on rejoint. Donc, en fait, on a fait notre courbe, mais en faisant des zigzags. Zou, 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 zou. C'est vraiment plus simple. Il faut trouver cette ligne. Et ensuite, zigzag, zigzag. Et quand vous avez fait ces zigzags, ensuite, vous prenez chacun des angles de votre zigzag. Et vous venez le connecter plus haut. En partant comme ça, et on se met un point. Parce qu'en fait, notre jupe, il va faire une sorte de pyramide comme ça. On se met un point imaginaire, quelque part, par là. Ça, c'est vraiment au bol. Mais on met un petit point, comme ça, pour dire que les lignes montent à un endroit. Il suffit de placer un point où vous voulez. Par là, quoi. Et ensuite, on essaye de tirer sous, ici, la ligne du pull. Donc, on y va. C'est vraiment ça. On relit, on relit, on relit, on relit, on relit. Tout le truc, c'est après d'arriver à voir quel sera le plus dessus, quel sera le plus dessous. Donc, à force de le faire, vous prendrez l'habitude. De nouveau, vraiment, vraiment pas à hésiter. Au contraire, prenez des exemples de modèles. Il y a assez de persos animés qui ont des jupes plissées. Après, dans la réalité, il n'y en a pas tant que ça. Mais les animés, il semble qu'il y a que ça. C'est ça qui est drôle. Voilà. Et pareil, ici, à l'intérieur de la jupe. Voilà. Donc là, on est bon. Et là, on retrouve les jambes. OK ? Ça, ce serait donc dans l'ombre. Si on faisait des valeurs de gris ou de la couleur. Et on pourrait faire probablement une ombre aussi sur les jambes, puisqu'il y aurait la jupe qui couvre un peu. OK ? Voilà. Donc, ce sera tout pour ce perso-là. Je vous laisse encore une petite minute. OK, donc là, on va enchaîner. On va faire ce perso-là. Ça, c'est tiré d'un animé très sympa qui s'appelle Urbance. U-R-B-A-N-C-E. Mais c'est un teaser, en fait, qu'ils ont fait pour un projet de série. C'est un mélange de hip-hop et de guerre des gangs. C'est pas mal du tout, si vous avez l'occasion. Voilà. Donc, je vous... Hein ? Ils vont le faire, le premier ? Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Parce que, voilà, c'est toujours pareil. C'est tellement de sous et de travail. Mais voilà, si jamais ça s'écrit comme ça, c'est vachement bien. N'hésitez pas à regarder. C'est des canadiens-français ? Non. Alors, c'est des canadiens-français. Canadiens-français. Euh... Voilà. Hyper bien. C'est un kick-starter. Donc, c'était un projet qui a été soutenu par les gens. OK. Alors, on est parti. Donc, c'est un perso féminin, de nouveau. Donc, le rond, la croix. Le menton, l'oreille. De nouveau, ici, on va passer peu de temps sur l'ensemble. Donc là, je vais presque avancer, pas tout à fait à mon rythme, mais presque. Pour qu'on ait le temps après de faire ce qu'on a prévu. Donc, le corps un peu moins large que si c'était un personnage masculin. On laisse un petit creux, un petit espace ici. Et ensuite, on va élargir ici les hanches. Un peu vers le bas. Donc, un peu plus large, là en bas, qu'on a commencé là-haut. Donc, chaque fois, les volumes, je rappelle, on a un rectangle, un espace et un trapèze. Quand c'est un personnage féminin. Et bien, mettre le milieu. Alors, je sais, je l'imite. Mais sachez que le croquis rapide, c'est aussi un très bon exercice. Pour s'entraîner, le but, c'est pas de faire un beau dessin au sens d'une illustration. C'est de s'échauffer quand on commence une, deux, trois heures, si on a le temps de dessin. C'est vachement bien de faire quelques dessins rapides. Le rond, pour le départ des jambes après. Une jambe qui part vers le bas. Une jambe qui part un peu vers l'avant. Bras, on met les épaules. De nouveau, je rappelle que ça, on ne le laissera pas après. Donc, si ça va trop vite, c'est pas grave. Vous aurez le temps de faire les habits après. Par-dessus la main. Et ici, rectangle qui vient en s'élargissant. La bande pour les doigts. Et là, on a le pouce. Petit triangle sur le côté. Et ensuite, la barquette fin du poisson. Pour le pouce. Voilà. De nouveau, on fera une leçon vraiment sur les mains. Prochainement, d'ailleurs. Pas tout de suite, mais bientôt. Parce que c'est vachement important et vachement difficile. Le bras ici, l'avant-bras. Et la main ici part. Elle est beaucoup plus petite que l'autre. On retrouve le principe du raccourci. Il y a une main qui part un peu vers l'arrière, donc elle devient plus petite. Et au contraire, il y a une main qui vient un peu vers l'avant, donc elle paraît plus grande. Là. Voilà. Et ici, dessous les bras, les pectoraux ou la tédule de la poitrine. Et ensuite, les ovales ou des ronds pour la poitrine en elle-même. Faites comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin avant de commencer. Mettre les habits. Ça suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre, pour ceux qui se rappellent, les volumes sur les bords, des boîtes. C'est bien pour être plus précis. Mais quand on fait un personnage après qu'on va couvrir d'habits, ça peut suffire. Ok ? Je vous laisse encore un petit instant. Parce que voilà, j'ai été très vite. Et ensuite, on peut donc estomper. Pour le coup, là, c'était assez léger. Donc il n'y aura pas beaucoup à estomper. C'est l'avantage. Voilà. Donc je laisse tomber un tout petit peu visite. Ok. Donc on va partir avec les habits. Donc encore une fois, je rappelle, les habits ont tendance à pendre en quelque sorte. Donc ils sont à plat, en général dessus. Et puis avec la traction terrestre, n'est-ce pas, la gravité, ça pend dessous. Donc en général, le dessus du corps, ça a plus tendance à suivre. En fait, vous décidez simplement comme s'il est nu, quoi. Et puis dessous, c'est là que vous allez faire l'épaisseur du tissu plus ou moins large. Ok. Les plis sous les bras, intérieurs des avant-bras, des coudes, entre jambes. Et puis si on avait les genoux, ce serait derrière les genoux. Ok. Alors là, elle a une casquette. Donc les chapeaux, c'est pas facile, toujours. On fait un rond, en fait, qui tourne autour de la tête. Comme ça. Ça, c'est le bas de la casquette. Ensuite, on monte comme si c'était un bout tube. Et on refait notre même rond. Et on a à peu près notre forme de base. Ensuite, on a la languette qui part en fonction de la position, forcément. Voilà. Deux traits parallèles, ici et ici. Et ensuite, on ferme la boîte, comme ça. Voilà. Alors là, la casquette, elle est légèrement carrée, comme certaines casquettes de type basket, baseball et compagnie. Donc, au lieu de notre rond, ici, on fait une sorte de boîte un peu plus carrée. Mais le rond peut servir quand même. Et vous avez votre casquette. Ici, on peut mettre un petit bord devant. Pour mettre l'épaisseur. Parfois, ici, il y a un petit bouton dessus. Il y a des coutures, etc. Comme je vous ai dit, le mieux, c'est vraiment de s'intéresser un peu aux habits, de prendre la photo des potes ou des magazines de mode et tout. Et puis, vous regardez où sont les coutures, comment fonctionnent les plis, etc. Alors, on ne va pas faire tellement le visage. Donc, je place vite fait un petit truc qui pourrait ressembler à un back visage. Alors, il y a une sorte de grosse veste, genre bomber, pour ceux qui connaissent. C'est une veste des années 80 très moche, mais qui revienne à la mode, parce que les gens n'ont pas d'idée, donc ils reprennent ce qu'il y était déjà avant. Donc, ça tourne le col autour du cou, derrière. Ça revient devant. Ça, c'est l'ouverture. Et ça passe ici, comme ça. Et comme ça. Donc là, c'est parce qu'il y a un peu de mouvement. Donc, la veste, elle est un peu en l'air. C'est pour ça qu'elle est assez large ici. Et ici, comme avant pour la jupe, on passe derrière. Donc, vous avez l'ouverture du col, le devant. Et ensuite, l'arrière, comme ça, qui va passer là et réapparaître là. Et vous aurez votre veste. Donc, ici, on retrouve l'arrondi de la jupe du perso d'avant. Là, ça passe derrière et ça revient devant ici. Vous voyez, c'est une sorte de cercle en quelque sorte, mais qui n'est pas connecté devant. C'est très utile de comprendre ça. Sinon, on ne sait pas très bien quoi faire là en bas. Donc, ensuite, on enlève les traits qui seraient derrière. Donc, il ne reste pas beaucoup. Mais, c'est vraiment un arrondi, un cercle. Et ici, on rejoint le haut. Avec un petit pli ici sous le bras. Et ça fait la petite bosse comme on a vu avant. Qui est petite bosse parce qu'il y a un trait. Hop. Voilà. On refait cette ligne une deuxième fois. Ça va faire la couture ou la bordure de la veste. Donc, on suit la même chose. Comme avant. Puis là, ce sera plutôt à l'intérieur de la veste. OK. Juste comme ça. On pourrait presque faire un gilet pour l'instant. Mais comme on va continuer. Ce ne sera pas le cas. Alors là, c'est très large. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. À peu près. C'est un habit qui est plutôt large. Je vais vous montrer après de plus près. Mais, en gros, là, ça ne va pas suivre comme je vous faisais ma théorie avant. Ça ne va pas suivre. Donc, ça fait plutôt une sorte de grande bosse comme ça. On a un pli ici. Et on retrouve une immense bosse ici. Donc là, c'est le même principe. Il y a une ligne. On retrouve une bosse au niveau du profil. Sauf que c'est vraiment super exagéré. C'est un peu séveste où le mec, voilà. Il peut être tout mec richon dedans. Et puis, on a l'impression qu'il flotte, quoi. Voilà. Et là, par contre, c'est de nouveau tout fin. Il y a... Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, si c'est un élastique. Un petit manchon, quoi. Il s'accroche ici. Il peut avoir un pli ici. Et ensuite, on connecte. On fait le dessous ici du bras. Et on a un pli ici. Donc, on a trois plis principaux. Un, deux, trois. Et à chaque fois, il y a un changement dans la silhouette. Et la ligne dont je parle souvent, connexion, de la manche au corps. Donc, c'est une petite ligne qui fait tout le tour sous le bras et sur le dessus de l'épaule. Donc, on peut la dessiner ici. Elle sera aussi là, ici, sur le dessus de l'épaule. Donc, ça tourne ici, sous le bras. Voilà. C'est bizarre, hein, quand on en a qu'un. On dirait qu'il a un gros bras musclé et puis l'autre qui est tout maigre. On va arranger ça. On va le faire aussi ici. Donc, une basse, un trait. Deuxième bosse. Et la petite manche se termine ici. Et puis, dessous, c'est un peu pareil. Vous voyez chaque fois, hein. Bon, c'est vraiment un look assez bizarre, exagéré. Mais, toujours au même principe. Vous avez une ligne de pli. On va avoir chaque fois une bosse dans la silhouette. de l'épaule. OK ? OK ? De nouveau, vous, vous pouvez laisser, hein, dessous si ça vous sert comme préférence. Mais autrement, vous pouvez ensuite, petit à petit, effacer le corps, une fois qu'on a fait la vie. Mais il a quand même servi à placer. Alors, il y a deux petits traits ici, je rappelle. C'est le clavicule. C'est deux petites barres, deux petits os qui partent de dessus l'épaule et qui viennent ici au milieu. Il y a un petit creux juste là entre les deux. Donc, on a un trait ici, petit espace et ensuite un autre trait ici. Donc, ici, puisque c'est, ça s'arrête devant ici, le cou au milieu et il y a un petit creux, un petit espace entier. Donc, ça fait deux traits comme ça. Et ensuite, et là, je ne suis pas un genre de dépouillage, un genre de débardeur. Donc, on fait l'ouverture ici, sur le dessus de la poitrine. On suit ici la poitrine dans le profil. Et ensuite, on suit simplement la forme du corps. Voilà, donc ici, je suis la poitrine, le profil. Et ensuite, je suis simplement le corps. Et ici, la petite ligne de la poitrine ici. Donc ça, c'est la partie nue où il n'y a pas vraiment d'habit. Et là, on pourrait avoir un pli aussi. Mais vous voyez, il n'y a presque pas de pli. L'habit, il est comme ça, il suit le corps. Et pour finir, pantalon. Donc, de nouveau, le pantalon, ce n'est pas un trait droit. C'est un rond ou une courbe qui suit le corps. C'est pour ça que votre ceinture, sauf si vous êtes exactement de face, elle sera un petit peu arrondie. Donc, on suit ici. On tourne un peu, comme je viens de montrer. Là, on a notre ceinture. Et puis, il y a les passants. Donc, il y a 2-3 endroits où la ceinture s'arrête. Il faut bien qu'elle tienne dans quelque chose. Donc, elle tient dans les passants du pantalon. Voilà. Donc, elle passe dessous. C'est pour ça que vous avez... Ça serait le bas de t-shirt, la ceinture. Là, ils ne sont pas fatigués, mais ils ont raison, parce que c'est du dessin animé. Donc, imaginez qu'il faut redessiner ça 15 000 fois. Donc, la ceinture, ils ont juste fait un carré, comme ça, sur le côté, pour la boucle. Ils tiennent très bien. Et puis, la ceinture, elle est là. Voilà. Terminé. Je vous rappelle que les jambes, ici, s'accrochent au corps un petit peu, comme s'il y avait un genre de culotte, comme j'appelle ça. Donc, l'accroche des jambes, par rapport au bassin ici, on ne sait pas toujours quoi faire. Si on est juste comme ça, ce n'est pas suffisant. Donc, ici, ça tourne, ça suit l'arrondi de la jambe, ici aussi. C'est pour ça que j'appelle ça une sorte de culotte. Donc, il y a cette ligne et cette ligne. Là, il y a ça. On a un grand pli qui part du dessus, ici, et qui rejoint l'autre jambe. Et qu'est-ce qu'on trouve ici ? Une bosse, comme partout. À chaque fois qu'on a un trait. Le reste, il suit la cuisse. Et puis, on a un deuxième petit trait, ici. Pareil. Pour le coup, il n'y a pas de bosse parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Et c'est tout. Il pourrait y avoir plus, mais là, ça suffit. Et la ligne de la braguette qui vient là et qui tourne un tout petit peu ici, parce qu'on a cette bosse. Et voilà ! On a un perso. Sympa, dynamique. Dans une pose intéressante. Avec une veste assez réelle, on va dire réaliste. Casquette, pantalon moulant. Etc. Est-ce qu'il y a une question pour ce perso ? Ça va ? D'accord. Ça va, ça va, ça va ? Sous-titrage ST' 501